Michael Cardouat, âgé de 23 ans, 1m80 environ, a quitté le domicile familial mercredi soir. Depuis, sa famille, ses proches sont sans nouvelles. Vers 19h, il a voulu faire une balade à vélo et il est parti vraiment comme s'il voulait faire une balade à vélo, c'est-à-dire sans rien, sans portable, sans papier, sans argent, sans... voilà. Habitué des promenades à vélo, le jeune homme, par ailleurs légèrement déficient mental, n'a jamais fugué. Depuis jeudi, les gendarmes et les habitants du village ont organisé des recherches dans et autour de la commune, principalement couvertes par la forêt. Couture, la taillade, Pompogne, Saint-Guilhem, mais enfin, aujourd'hui, on a des équipes qui rayonnent tout le tour. Pour l'instant, les indices sont rares. Le seul petit indice qu'on pourrait avoir, c'est une personne qui fait l'entretien au château de Pérefort, qui, en revenant de Castel-Jean-Loup, aurait croisé un vététiste à ces environs-là. Ce qui l'a un peu étonné, c'était l'horaire, parce qu'il était 19h, ce qui coïncide justement avec son départ. Les proches de Mickaël échafaudent des scénarios qui seront systématiquement vérifiés. « Mickaël est un ami d'enfance à mon fils, dont mon fils Paul. Et je reste persuadé que Mickaël est, bon, Paul lui manque, je pense. Et a évoqué plusieurs fois, plusieurs reprises, qu'il aimerait bien retrouver son copain Paul. » À ce jour, les enquêteurs n'excluent aucune piste. Tout témoignage susceptible de retrouver Mickaël est à signaler à la gendarmerie en composant le 17. « Mickaël est un ami d'enfance à mon fils, qui est un ami d'enfance à mon fils, qui est un ami d'enfance à mon fils.